Donc, merci aux médias d'être ici présents pour souligner une année très spéciale, 2024. On va vous l'expliquer tantôt, mais en bref, on fête le dixième anniversaire, dixième édition du Festival de la Truite de Vittoria-Ville. Et on fête aussi la trentième saison du parcours de pêche opéré par Pêche Nicolet. Donc, c'est deux événements en un. C'est pour ça qu'on fête en 2024. Donc, je commence en cédant la parole à Stéphane Carrière, notre président de Pêche Nicolet. Merci. Bon, bien, merci et bienvenue à tous. Merci de votre présence. Bon, bien, c'est... Ça fait drôle un peu, tu sais, souvent on fait des choses puis les années passent puis on ne considère pas le temps puis l'énergie puis surtout tout le temps qui s'est écoulé. Moi, je fais partie des privilégiés qui étaient là dans les premiers comités qui ont pensé, qui ont travaillé un peu à mettre en place Pêche Nicolet à l'époque. L'organisme qui s'appelle Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs, puis c'est comique faire juste une petite brève historique. À l'origine, le projet, c'était la restauration de la rivière Nicolette. Ça, on recule dans les années 80, 88, entre autres, lorsque Pêche Nicolet est né. L'objectif, c'était avec des biologistes puis c'était de dire, OK, comment qu'on peut faire revivre cette rivière-là? Parce qu'au niveau, veux, veux pas, la phase de drainage qu'il y avait eu dans les terres agricoles, toutes les activités en bordure de rivière, les renvois de fausses septiques et compagnies dans la rivière, tu sais, ça avait un peu une nuit considérablement à la qualité de la rivière Nicolet. Le temps de piteuse était en 1988. Fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé, on a essayé de penser des projets puis on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte pour faire revitaliser un petit peu cette rivière-là. Puis, en cours de route, on a rapidement identifié qu'il fallait faire des seuils. Un, c'est des principes de déflexion où est-ce qu'on concentrait les débits d'eau parce qu'à la rivière Nicolette, tu subis des crues spontanées puis elles sont assez élevées en cause du drainage dans les terres agricoles, ça se ramasse dans la rivière rapidement. Les fausses, ça permet de concentrer le flux de la rivière puis le fait de faire une fausse puis la turbidité puis tout ça fait que la rivière se gêne mieux puis c'est tous des facteurs qui sont intéressants. Lorsqu'on est venu le moment de dire « OK, on a la stratégie pour trouver une façon de revitaliser la rivière. » Mais là, les partenaires, si on parle au niveau des institutions gouvernementales, les ministères, tout ça, première question, ils nous ont dit « c'est bien beau votre projet, mais il se fait tout ça ailleurs. » Je vais vous avouer que ça a été plusieurs années à essayer de trouver des projets similaires, des seuils qui ont été faits dans des cours d'eau. On a essayé de trouver autant que c'était possible en Amérique du Nord, on ne trouvait rien. Ils nous ont demandé « faites des recherches, essayez de trouver en Europe quelque chose qui se passe parce que, tu sais, dans la nature d'un fonctionnaire, ils ne veulent pas prendre de risques. Trouvez-nous quelque chose qui a été fait. » Mais là, c'était complètement novateur parce qu'il n'y avait pas d'aménagement de ce type-là dans des rivières. Ça, ça a été de convaincre un peu tous les intervenants. Puis ça a été une drôle de période parce que chaque fois qu'on parlait avec un ministère, il nous disait « oui, ça peut être d'allure, mais il faudrait faire une étude de telle chose. » On faisait l'étude et là, il nous disait « oui, mais… » Puis là, il y avait un autre ministère qui dit « nous autres, minute, c'est bien beau cette étude-là, mais ça n'a pas d'impact à telle autre chose. » On était dans un fabuleux cercle vicieux où est-ce que toutes les administrations publiques, c'était un cercle circulaire. On a fini par réussir à réunir tout le monde autour de la table. On a dit « on pense que ça peut être un beau projet, les risques sont minimes, on a fait plein d'études, puis le fait, on a eu un gros tour de force, on a eu le hockey. » Ça, c'est la phase 1. Après ça, bon, comment on travaille avec le financement, qu'est-ce qu'on met comme projet, qu'est-ce qu'il y a en effet. Ça a été intéressant parce que l'engouement de départ, on a eu plusieurs très bons partenaires, en plus des ministères puis des programmes qu'on a réussi à aménager. On a réussi à mettre des pelles dans Rivière. En fait, on a mis ça en 1993, on a pu commencer à faire des aménagements puis travailler dans Rivière. C'était des gros travaux. puis le ministère nous avait, en fait, au niveau des fonctionnaires du ministère, nous avait obligés de faire plusieurs types de seuils, des déflecteurs avec des bios de bois puis des gros H-beams puis tout ça, tout ça. Puis on leur disait, bien, la nature fait que ça résistera pas aux glaces. Ils nous ont demandé, pareil, d'essayer plusieurs types. Ça fait qu'on a été une rivière pilote au niveau des types d'infrastructures qui ont été mises en place. Tout ça a emmené avec les années à développer vraiment l'expertise de comment faire les travaux, comment faire des seuils, comment organiser les choses. Puis c'est une expertise qu'on retrouve partout maintenant, que ce soit en Europe ou en Éric du Nord. Puis ce qui est intéressant, ici, notre région, on est un peu les pionniers dans ce sens-là. Ça fait que ça, je pense qu'on peut en être fiers. Ça fait que je tiens juste à remercier en même temps tous ces bénévoles et tout le monde qui s'implique. Merci. Merci, Stéphane, pour ton survol de ces 30 ans d'opérations du parcours de pêche. On revient, premièrement, le lieu, vous savez, c'est au Parc Terre des Jeunes de Victoriaville. Pourquoi? Dès le début, on a choisi cet emplacement-là. Tout d'abord, parce que la rivière Nicolet y passe. On est près du centre-ville. Il y a des beaux grands arbres. C'est un endroit idéal. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de régions au Québec qui peuvent se vanter d'avoir un lieu comme ça pour faire une fête, une grande, grande fête de la pêche. Donc, on a un endroit idéal. On a un grand chapiteau de 40 par 120 pour des conférences de diverses activités. Ce qui revient à chaque année, c'est des conférences pêche en herbe. Cette année, on va former 350 jeunes en trois jours. Habituellement, on avait deux jours, mais la journée du 31 mai, vous savez, notre logo, on l'a fait au début 1er 2 juin parce que c'est les deux jours qui sont ouverts au grand public avec toutes nos activités. Mais le 31 mai, c'est ouvert à tout le monde, mais on n'a pas d'activité spéciale autre que la pêche et la formation de 100 jeunes, ça va être réservé à une école. Pour la nommer, c'est l'école Saint-Gabriel. Il va y avoir 100 jeunes de l'école Saint-Gabriel qui vont être formés au 31 mai. Mais tout le monde va pouvoir venir pêcher. Eux autres, ils vont avoir leur zone réservée sur le bord de la rivière, mais ils vont pouvoir venir. Ça va être ouvert le 31 mai au grand public. Donc, il va y avoir évidemment les jeux gonflables qui vont revenir. Il va y avoir le petit bassin. Ceux qui sont venus déjà à nos autres éditions, les sourires, les yeux grands ouverts, les jeunes qui pêchent leurs premières petites truites. Ça, c'est des activités qui reviennent. Mais on a beaucoup de nouveautés. Parmi les nouveautés qu'on a déjà eues mais qui reviennent. On a une mini-fermette. Une nouveauté qu'on n'a jamais eue. Miakim l'heureux avec des jeux médiévaux. On a aussi une conférence. Stéphane, depuis les débuts, c'est le formateur pour pêche en herbe avec les jeunes. Mais là, il va donner une conférence grand public. De façon générale, des trucs de pêche, etc. Puis ça se peut qu'il y ait des invités avec lui. Ça va être le samedi. Ça va s'adresser plus grand public. On a, je parlais tout à l'heure, on a le traditionnel petit bassin pour les jeunes. Là, on va avoir un grand bassin. Plus grand, plus grosse truite. C'est la seule activité peut-être qui va être payante. Vous savez, au festival, l'entrée, puis toutes les activités sont gratuites, gratuites. Mais là, pour ce grand bassin-là, ça se peut qu'il y ait le prix de la truite, parce qu'une truite de 16 pouces, ça vaut combien? 10, 12, 15 piastres. environ 15 dollars. Parmi les autres nouveautés, on avait l'année passée un village des exposants où les exposants étaient un petit peu éparpillés. Mais cette année, on va avoir une rue des exposants, une ou deux rues selon le nom d'exposants. On vous invite, les entreprises, en passant, à communiquer avec nous si vous voulez venir exposer durant les deux jours du festival. On va avoir, j'essaie de ne pas rien oublier, malgré que... On va dire le nombre qu'on ensemence des truites. Ah oui, le nombre de truites, ça c'est... Le nombre et la façon dont on ensemence, effectivement, c'est unique au Québec. Quand on dit le parcours est unique, le festival est unique, vous ne retrouverez pas ça ailleurs. On met 3500 truites durant les trois jours, mais ce qui est particulier, notre pisciculteur de la région nous laisse son réservoir hygiéné, puis nos bénévoles vont mettre de la truites à toutes les heures. Dans d'autres fêtes de la pêche, le pisciculteur met ça la veille ou le matin, il s'en va. Chez nous, c'est à toutes les heures, on a des bénévoles qui vont mettre des truites dans la rivière, donc ça aide au plaisir de pêcher parce que dans la rivière, des fois, ils s'en vont, mais là, en en mettant toutes les heures, ça donne des bonnes chances capturer des truites. Pêche-Nicolais, si on a grandi jusqu'au dixième, c'est justement grâce à l'implication de bénévoles. Puis ce soir, le vendredi 22 avril, on a justement une soirée pour les bénévoles. Il y a 35 qui ont répondu, il y en a 11 autres qui ne pouvaient pas venir, mais qui ont dit oui, on va être présent. On va être présent les 31 mai, 1, 2 juin, puis peut-être avant pour faire de l'installation, puis ci, puis ça. Ça, c'est vraiment une force. Il reste encore quelques places, s'il y a des gens intéressés, contactez-nous pour une journée, deux jours. On a toujours besoin, puis c'est ça qui fait la force de notre festival et de la plupart des festivals à Vittoriaville. c'est l'implication des bénévoles. Donc, en terminant, bienvenue à toute la population de la région de Vittoriaville, de Princeville, Plessisville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Bienvenue à tout le monde. Ça va être une super belle fête, puis comme disait Stéphane, on va être les seuls à faire une grande fête de la pêche au Québec à ce moment-là. les 31 mai, 1 et 2 juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501